Bonjour, cette leçon est une introduction au cours de communication financière. Nous allons y voir quelles sont au cours des derniers siècles et des dernières décennies les grandes dates qui ont marqué l'évolution de la communication financière et plus précisément, quels sont au cours des derniers mois les thèmes qui auront eu une incidence sur la communication financière des grandes sociétés cotées. Alors, la communication financière est liée au développement de l'appel public à l'épargne. C'est lorsque des entreprises ont annoncé publiquement qu'elles cherchaient à réunir des capitaux que la communication financière est née. A l'origine, le capitalisme était caractérisé par la réunion entre les mains d'un même individu, de la propriété et de la direction de l'entreprise. Mais le besoin de financer leur croissance a contraint les entreprises à faire appel à des capitaux extérieurs. Ces fonds provenaient au départ des familles et de l'entourage de l'entrepreneur. Ainsi, si nous reportons sur un axe les principales dates qui ont marqué la communication financière, nous pouvons commencer, en 1250, par la création de la Société des Moulins du Basacle, par des personnes physiques qui se sont associées pour financer la construction d'un moulin sur la Garonne. Hormis cet exemple, aujourd'hui anecdotique, il a fallu attendre 1540 pour voir la fondation de la première bourse de valeur en France, en l'occurrence à Lyon, sous l'influence italienne, puisque ce sont notamment les villes italiennes qui ont créé le concept de banque au XVe siècle. Les bourses de valeur se développeront ensuite, beaucoup plus tardivement, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, jusqu'en 1929, date à laquelle a lieu bien évidemment le krach de Wall Street, où devant la détresse de millions de petits actionnaires ruinés, le gouvernement américain va prendre conscience de la nécessité de réglementer les marchés boursiers. En 1945, la France opte, comme la plupart des pays européens, pour un régime de retraite par répartition, ce qui explique l'absence de caisse chargée de retraite par capitalisation et donc désireuse d'apporter des financements à long terme. Dans les années 1960, l'information financière va commencer à être encadrée par une réglementation consécutive notamment à la création de la COB, la Commission des opérations de bourse, en 1969. L'information financière est alors perçue comme une contrainte. C'est cette même année, en 1969, que l'entreprise BSN, ancien nom de Danone, essaiera en vain de racheter Saint-Gobain. Saint-Gobain lancera alors une campagne de communication sans précédent qui sera centrée à la fois sur la communication interne, donc sur les salariés, pour développer une certaine solidarité au sein de l'entreprise et sur ses actionnaires, donc une communication externe, afin de les influencer dans leur choix. Saint-Gobain avait à l'époque fait appel à une agence en communication, en l'occurrence l'agence Publicis. Dans les années 1970, les chefs d'entreprise se méfient encore beaucoup de la bourse car elle les oblige à publier des comptes de plus en plus exacts. On privilégie alors l'autofinancement et le financement bancaire classique. Certaines entreprises familiales vont néanmoins voir des avantages à une introduction en bourse. Cette introduction en bourse va leur permettre en effet d'assurer la pérennité de l'entreprise. Elle va leur permettre également de distribuer des actions au personnel et ainsi assurer la fidélité des cadres et elle va leur permettre de renforcer la structure financière de l'entreprise en permettant de sauvegarder son indépendance financière. D'autres entreprises, au contraire, se méfient fortement de la bourse car elle peut par exemple empêcher un fils de succéder à son père à la tête de l'entreprise familiale. Dans les années 80 sont créés de nouveaux marchés boursiers notamment sur la place de Paris et intervient une grande vague de privatisation. Donc en 1986-88 sous le gouvernement Chirac où près de 4 millions de Français vont devenir actionnaires pour la privatisation de l'entreprise Paribas en 1986-1987 et autant pour l'ouverture du capital de France Télécom en 1998 où la privatisation du crédit lyonnais en 1999 ce sera lors de la décennie suivante. Les privatisations des années 80 se sont en effet poursuivies dans les années 90 particulièrement en 93-95 sous le gouvernement Balladur puis ensuite des ouvertures de capital qui ont eu lieu à partir de 1997. Cette décennie 1990 est également marquée donc par la désintermédiation bancaire c'est-à-dire que les entreprises vont accéder directement au marché de capitaux sans passer par le système bancaire. Depuis 1990, le nombre d'actionnaires français a explosé et des centaines d'entreprises ont été introduites en bourse. La capitalisation boursière a explosé également. Cette capitalisation boursière s'obtient en multipliant le nombre d'actions cotées par le cours de l'action. La multiplication des actionnaires a dès lors engendré un développement considérable de la communication financière. Dans les années 2000, la compétition est de plus en plus forte pour obtenir les capitaux nécessaires au développement des entreprises et cette concurrence financière va se dérouler notamment sur le plan de la communication. Ce développement sera en particulier possible grâce au développement d'Internet. Finalement, décennie après décennie, nous pouvons dire que nous sommes passés d'une logique informationnelle où il fallait uniquement donner les informations imposées par la réglementation financière à une logique relationnelle où l'on cherche à entretenir une communication avec les marchés et avec ses actionnaires. Le slogan pourrait donc être le suivant. Donner des résultats, c'est bien, mais aujourd'hui, les expliquer, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, justement, quelles sont les grandes tendances qui, au cours des derniers mois, ont eu une incidence sur la communication financière des sociétés cotées ? Eh bien, tout d'abord, bien évidemment, la crise des subprimes. Cette crise est souvent avancée pour expliquer la tendance actuelle des places financières. Ces subprimes sont des prêts, généralement immobiliers, accordés à des ménages américains qui ne présentaient pas toutes les garanties de remboursement et ceci à des taux d'intérêt variables qui plusaient supérieurs à ceux du marché. Donc, ce sont des prêts qui étaient à la fois risqués pour l'emprunteur qui remboursaient à un taux élevé, mais aussi risqués pour le prêteur qui n'était pas sûr d'être remboursé. Alors, l'octroi de ce type de prêts est une pratique relativement courante aux Etats-Unis puisqu'il représente à peu près 20% des prêts, soit environ 1300 milliards de dollars, dont la moitié sont particulièrement risqués. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, la mauvaise conjoncture économique a rendu de nombreux ménages incapables de rembourser leurs échéances, ce qui a fait plonger certains établissements prêteurs. Ces derniers n'ont pu se rembourser en revendant les maisons qu'ils avaient hypothéquées en raison d'une chute importante des prix de l'immobilier de l'ordre de 20% en 18 mois. Or, ces banques avaient titrisé ces créances, c'est-à-dire qu'elles les avaient transformées en des titres qu'elles avaient cédés à d'autres banques qui avaient de l'argent à placer, et donc, par une réaction en chaîne, eh bien, ces partenaires ont souffert à leur tour et leur cours de bourse en apathie. Deuxième élément, deuxième grande tendance qui a eu une incidence sur la communication des sociétés, c'est l'euro fort. Alors, nous voyons sur ce graphique l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar américain depuis janvier 2001. Alors, ce sont particulièrement les exportateurs qui sont concernés, industrie lourde, sociétés technologiques, secteur du luxe, mais l'impact de ces variations de taux de change n'est pas le même sur les groupes qui produisent en euros et vendent en dollars, d'une part, et d'autre part, sur les groupes dont l'exposition se limite à la conversion en euros des résultats réalisés en dollars par leurs filiales étrangères. Alors, voyons les différents cas. Tout d'abord, les entreprises les plus mal loties sont celles qui produisent en euros et qui vendent en dollars. Alors, prenons l'exemple suivant. Imaginons que la parité passe de 1 euro égale 1 dollar à 1 euro égale 2 dollars. Donc, dans notre entreprise, nous fabriquons pour 100 euros et nous vendons, donc, notre produit 300 dollars. Dans la situation initiale, eh bien, donc, notre prix de vente est égal à 300 euros, puisqu'un euro est égal à 1 dollar. dollar, notre coût de production, lui, est déjà en euros, 100 euros, et donc, notre résultat, 300 moins 100, est égal à 200 euros. Avec la nouvelle parité, où 1 euro est égal à 2 dollars, eh bien, désormais, notre prix de vente de 300 dollars est équivalent à 150 euros. Donc, notre coût de production, qui est en euros, ne change pas, et par conséquent, nous ne réalisons plus qu'un bénéfice de 50 euros. Conclusion, eh bien, ma situation financière s'est dégradée. Je suis devenu moins compétitif face à mes concurrents américains, puisque si je veux conserver mon bénéfice, eh bien, je vais devoir augmenter mon prix de vente, ou alors, fermer des usines en Europe et délocaliser aux Etats-Unis. Bon, cette situation est, par exemple, celle rencontrée par des entreprises comme EADS. Ce groupe, chaque fois que le dollar perd 10 cents, eh bien, perd, lui, 1 milliard d'euros sur un an. Deuxième situation. Alors là, nous avons quelques entreprises, hein, qui sont concernées par cette première situation, avec la part de leur chiffre d'affaires, qui est exprimé en dollars. Deuxième situation, donc, les entreprises qui produisent en dollars et qui vendent dans la même monnaie, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui ont des filiales à l'étranger. Donc, ces filiales calculent leurs résultats en dollars, puis ce résultat sera converti en euros pour être intégré dans les comptes du groupe. Reprenons le même exemple et imaginons que la parité passe de 1 euro égale 1 dollar à 1 euro égale 2 dollars. Dans la situation initiale, notre résultat, qui était de 200 dollars, eh bien, sera équivalent à 200 euros. Et avec la nouvelle parité, ce même résultat ne sera plus équivalent qu'à 100 euros. Donc, cette situation est celle qui est rencontrée, par exemple, par le groupe Lafarge. Donc, son résultat diminue d'environ 40 millions d'euros quand le dollar baisse de 10%. C'est aussi le cas de la société totale, pour laquelle une variation de 10 cents du dollar entraîne une perte supérieure à 1 milliard d'euros sur un an. Donc, évidemment, plus l'exposition aux Etats-Unis ou à la devise américaine est importante, plus l'effet négatif sera grand. Alors, notons que l'évolution des taux de change rend difficile les comparaisons des performances d'une année sur l'autre. C'est la raison pour laquelle les entreprises, en plus des chiffres de l'année, communiquent des chiffres à taux de change constant. Voici quelques exemples d'entreprises qui sont dans cette situation. Troisième cas, ce sont les entreprises les plus chanceuses. Ce sont celles qui produisent en dollars et qui vendent en euros. Reprenons les mêmes taux de change que dans les exemples précédents et imaginons donc que notre coût de production s'élève à 100 dollars et notre prix de vente à 300 euros. Dans la situation initiale, notre prix de vente est donc de 300 euros, notre coût de production de 100 dollars est équivalent à 100 euros et nous réalisons donc un bénéfice de 200 euros. Avec la nouvelle parité, notre prix de vente qui est exprimé en euros ne change pas, notre coût de production est alors équivalent à 50 euros et par conséquent, notre bénéfice passe à 250 euros. C'est la situation la plus favorable puisque notre résultat a augmenté. Nous rencontrons cette situation par exemple dans l'entreprise Air France KLM dont 40% des charges sont en dollars alors que 80% de son chiffre d'affaires est en euros. D'une manière générale, sont concernées les entreprises qui se fournissent sur des marchés étrangers comme le textile qui se fournit en Asie par exemple. Cette situation permet aussi d'atténuer la hausse du coût des matières premières, par exemple le coût du pétrole. Voici, illustré par un graphique, l'exemple de la société Air France KLM. Une autre tendance aura eu une incidence importante sur la communication financière des sociétés au cours des derniers mois. Il s'agit de la hausse des cours du pétrole. Voici un graphique qui traduit cette hausse depuis 1996 jusqu'à la moitié de l'année 2008. Pour la plupart des analystes, c'est une évolution qui s'explique par la hausse continue de la demande en provenance des pays émergents comme la Chine ou l'Inde par exemple et compte tenu des difficultés à augmenter la production au même rythme en raison du vieillissement de nombreux champs pétrolifères et de la faiblesse des investissements dans le secteur. A cela s'ajoute une certaine spéculation comme des achats à terme. Les principales entreprises bénéficiaires de la hausse des prix du pétrole sont bien évidemment celles des secteurs pétroliers et parapétroliers comme les sociétés Totale, Technip, Géophysique ou Bouygues Offshore qui ont annoncé des hausses importantes de leurs bénéfices et celles qui exploitent d'autres ressources énergétiques donc des ressources de substitution qui deviennent alors plus attractives comme le gaz ou l'électricité. Les entreprises qui au contraire sont les plus pénalisées sont celles qui interviennent dans le transport routier pour lequel le prix du gazole représente près de 30% des coûts d'exploitation le transport aérien puisqu'aucune énergie alternative n'existe l'industrie automobile dont la clientèle se tourne davantage vers les petites voitures moins consommatrices d'énergie mais pour lesquelles les marges du constructeur sont beaucoup moins élevées d'autre part le secteur voit ses coûts augmenter du fait d'une grosse utilisation de matières plastiques issues de la pétrochimie l'agriculture qui consomme de grosses quantités de fioul comme carburant ou pour le chauffage des serres cela représente en moyenne 20% du chiffre d'affaires et c'est un secteur qui utilise également les produits dérivés de la pétrochimie comme des engrais ou des emballages on peut ajouter à cette liste le secteur de la pêche pour lequel le fioul représente aujourd'hui la moitié du chiffre d'affaires d'un chalutier contre 15% en 2004 d'autres secteurs sont gros consommateurs d'énergie on peut penser en particulier aux cimentiers comme la farge à la sidérurgie comme harceleur ou le secteur de la chimie comme les fabricants de produits plastiques tels que plasticomnium les films Sous-titrage FR ?